donc il dit vous êtes prêts on reprend tout à zéro vous êtes prêts ou pas pas peur non j'étais en train de dire maître Baru que le cycle de Rav Melum je n'ai pas trouvé très il ne facilite pas la tâche je trouve après l'avoir lu, relu et tout je ne me suis pas sorti clair de la Melahra donc j'ai trouvé un autre Sikoum du Rav Ophir Malka qui ma foi allège pas mal et simplifie mieux le bon là ça a toujours été un problème pour moi quand j'ai utilisé ça au collègue c'est une Melahra pas évidente c'est des Tirofeshitot des Humrod, des trucs tu lis la Gmarah c'est une chose après dans l'Alarra tu te perds donc de toute façon là c'est un peu compliqué mais on va y arriver quand même donc il dit il y a trois types de Lichat il y en a une qui est interdite de Raita une qui est interdite de Rabbanan et une qui est permise trois types de Lichat premier type de Lichat qui est interdit de Raita comment on arrive à une Lichat de Raita je parle en termes de catégorie pas en termes d'action voilà Blila Ava d'accord ça nous permet de faire un interro aussi au passage Blila Ava très bien il dit Blila Ava c'est comme de l'eau avec de la farine ça fait une pâte c'est comme quand tu mélanges un oeuf avec t'écrases un oeuf avec l'avocat ouais donc ça fait une pâte on reprend tout t'étais pas clair toi non plus dans Lichat Lichat qui est mort à côté t'es plus clair je trouve est-ce que c'est enregistré oui même ta question très bien ça c'est Blila Ava c'est c'est à dire encore une fois on peut arriver à un Doraïta ça dépend comment on va le faire ouais mais quand on parle de Raita on peut arriver à un Doraïta Blila ouais il manque des pages c'est pas mal ça il manque des pages d'accord maintenant ça a pas marché la scannerisation il manque des pages il manque juste deux pages donc je vais finir l'introduction sans le livre il manque des pages le deuxième cas c'est Blila Raka ouais Blila Raka alors là c'est Assur alors c'est Marloquette c'est Assur de Rabana Blila Raka ouais mais il faut que ça soit quelque chose qui soit Bar Ghiboul c'est à dire quelque chose que on peut en faire une pâte comme par exemple de l'eau et de la farine c'est Bar Ghiboul Ghiboul d'en faire une pâte et no Bar Ghiboul c'est par exemple tu prends de l'eau et de la cendre ouais ça peut faire quelque chose d'épais mais pas une pâte moins il y aura d'eau et plus ça sera épais mais ça sera pas une pâte ouais donc quand c'est eno Bar Ghiboul si c'est épais c'est Assur de Rabana et si c'est liquide ouais alors c'est moutarde on a dit c'est comme de l'eau sale voilà Blila Raka Blila Raka c'est que on a on peut on peut faire une Blila Raka avec les mêmes ingrédients que la Blila Hava Blila Raka et Blila Hava c'est les mêmes ingrédients sauf qu'une fois il y a beaucoup d'eau c'est Blila Raka et une fois il y a moins d'eau c'est Blila Hava mais c'est de l'eau et de la farine d'accord très bien donc quand c'est Blila Hava c'est dans Eta Blila Raka c'est des Rabana mais en tout cas le mélange entre l'eau et la farine s'appelle barguiboule on peut en faire une pâte il y a des choses qui ne sont pas barguiboule comme par exemple c'est quelque chose qui n'a pas se collé particulièrement ouais ça n'a pas se collé particulièrement l'eau et la farine ça se colle l'eau ça va faire que les différentes particules de farine se collent et donc si tu n'es pas beaucoup d'eau alors ça va faire une pâte ça s'appelle barguiboule mais si maintenant tu mets de l'eau avec de la cendre par exemple pour faire de l'encre c'est comme ça qu'on fait on met un peu d'eau avec de la cendre et avec ça on faisait de l'encre ouais comme ça on faisait de l'encre on faisait aussi avec de la peau ou de noix etc mais en tout cas vous pouvez faire aussi avec de la cendre quelle que soit la quantité d'eau que tu vas mettre ça ne colle pas c'est pas que l'encre ouais il y a en lui je ne sais pas de l'amidon la cendre elle a de l'amidon qui permet d'être activée par l'eau non mais quand tu n'es pas beaucoup d'eau alors ça fait quelque chose d'épais mais ce n'est pas une pâte ouais alors ça quand c'est c'est des rabbananes ouais quand c'est épais c'est des rabbananes pourquoi c'est des rabbananes ça ressemble à quelque chose qui est tu viens coller c'est-à-dire quand il n'y a pas beaucoup d'eau tu viens coller de la cendre avec de l'eau mais en vérité ce n'est pas quelque chose qui peut devenir une pâte ouais comme tu as réuni de la cendre avec de l'eau ouais comme ça ne devient pas une pâte ça ne ressemble pas à la melaha de l'âche là je suis arrivé à une pâte quand même ouais mais ça ressemble à un résultat à une bléaraka ouais qui est en soi problématique donc c'est aussi interdit des rabbananes mais quand maintenant il y a trop d'eau que c'est liquide ma mâche c'est pas épais alors là c'est moutin c'est de l'eau sale quoi c'est différent parce qu'il y a beaucoup d'eau il n'y a pas d'eau ma mère ne passera pas une pâte c'est juste que ça ressemble bah oui un c'est d'oreille un c'est des rabbananes ou c'est de moutin c'est la différence c'est comme par exemple je sais pas moi je prends du cacao que je mets dans du lait ouais d'accord donc je fais une homogénéisation entre le cacao et le lait mais c'est liquide donc c'est moutin mais si maintenant je vais mettre très peu de lait ouais voilà bien qu'en mettant beaucoup ces moutards en mettant un petit peu ça sort des rabbananes ouais c'est plus épais bien que c'est pas barguiboule c'est pas en faire une pâte ça sent toujours quelque chose de rare c'est bon Jérémy dans le il a racaqué des rabbananes ouais ouais le barguiboule il me croit oui ou non parce qu'il est un truc qui a fait complètement un moutard dans la coagie ça le crie ouais dans le tu fais de la ah il sert à quoi le khilouk on dit donc c'est un truc des rabbananes on croit un peu ouais je sais pas il y a donc un il y a pas de récar ouais qu'est-ce que ça change c'est barguiboule ou pas barguiboule ouais mais les deux c'est sur des rabbananes donc ils demandent que ça change si maintenant tu prends de l'eau avec la cendre et c'est pas complètement liquide bien que c'est pas barguiboule l'eau et la cendre c'est quand même sur des rabbananes ouais bien que c'est pas une pâte et quand c'est blilar à car ouais je fais de la pâte à crêpes ouais c'est liquide c'est des rabbananes ils demandent qu'est-ce que ça change barguiboule et no barguiboule c'est la question il n'y a pas de blilar à va quand c'est pas barguiboule donc qu'est-ce que ça change qu'est-ce qu'on va faire de ce paramètre là pourquoi c'est tellement important de préciser que c'est barguiboule et no barguiboule puisque puisque tu peux me passer deux secondes le livre de Ravenloul est-ce que lui il a répondu à cette question vous n'irrez non mais là on est en train de parler barguiboule faire deux chinouilles et quand c'est no barguiboule un chinouille juvie dans les cinq minutes il disait que ça faisait une différence entre les ashkéna et les séfarades qu'est-ce qu'il dit Nathanel ? que ça a une différence entre les ashkéna et les séfarades et c'est ça en fait ça change pour eux qu'est-ce qu'ils ont les ashkénazimes les pauvres ? quand c'est la farine c'est la farine qui se qui se modifie qui se modifie avec l'eau et dans la cendre la cendre elle ne se modifie pas avec l'eau l'eau c'est pas la cendre qui va coller et il dit que pour les ashkénaz eux ils ne peuvent pas faire la pâte liquide avec un seul chinouille ils doivent faire deux chinouilles moi je suis dans sur 282 de 583 donc 282 il dit il y a barguiboule donc il dit ah selon l'opinion majoritaire ah donc c'est ce que j'ai dit c'est la sourde d'Erabanane que selon l'opinion majoritaire concernant ce genre de mélange colonel Mario on ne transgret à sa drogue que lui si on a effectué les deux étapes précitées mettre les ingrédients ensemble et ensuite tout mélanger jusqu'à obtenir un seul corps alors que quand c'est nos barguiboules d'après certains avis ah ça peut être pire oui c'était entre le Rambam et le Ravaga quand c'est nos barguiboules et nos barguiboules ça peut être pire il dit il rapporte ici une opinion c'est une marche de trichonée en vérité moi je m'appelle la coula mais il y a une opinion là pour moi que comme maintenant tu n'arrives pas à une pâte donc quand tu mets de l'eau avec de la cendre tu as déjà tout fini quand maintenant tu mets de l'eau avec de la farine puisque tu dois en faire une pâte donc c'est inachevé on va dire ça sur des rabananes l'homogénisation elle n'a pas été faite comme elle pourrait et quand c'est nos barguiboules puisque ça ne peut pas devenir une pâte il dit d'après certains avis on doit être encore plus rigoureux à propos de ce type de mélange puisque dès la mise en contact des deux ingrédients on enfreint immédiatement l'interdit de la Torah même si on ne les mélange pas du tout donc ça va être une nafkamina la khumra que là il faudra faire un chinou et d'après tout le monde dans Netinat Maim ce que je reprends on a vu une marguette entre Rabi et Rabi Osib et Rabi Ouda d'après Rabi on est Chaya Benetinat Maim même si on n'a pas fait une pâte encore d'accord ? d'après Rabi Osib et Ouda non il faut faire une pâte quand tu mets de l'eau ça ne sort que des rabananes d'accord ? mais il y a nafkamina nafkamina est-ce que maintenant si c'est Doraïta déjà quand je mets de la farine et de l'eau d'après Rabi alors faire un chinou c'est un problème un chinou ça marche pour Doraïta c'est compliqué si maintenant tu dis que c'est des rabananes alors tu as inversé l'ordre c'est beaucoup moins embêtant d'accord ? alors là pareil si tu dis que enobarguiboul donc de l'eau et de la cendre qui ne finit pas par être une pâte c'est déjà quand tu mets de l'eau avec de la cendre d'après certains c'est Doraïta on va être plus rigoureux ouais et même un chinou ça va être problématique de faire même avec un chinou d'après cette opinion parce que c'est quoi la nafké entre Rabi et Rabi d'après les deux mettre de l'eau dans la farine ça sort c'est que une marloquette dans le Doraïta des rabananes par rapport à est-ce qu'on apporte un corban ou bien les nafkaminas dans l'alaha c'est la question au nom de Rabi c'est pas pour apporter Doraïta des rabananes pour Choukhanar ils sont fous Doraïta des rabananes il n'y a pas de corbananes dans Choukhanar c'est qu'il y a une nafkaminas à la khalemarasse c'est quoi la nafkaminas c'est qu'on va être mâchmir même dans Nétinat Mahim ouais ouais que c'est Doraïta par exemple d'après Rabi Osiba Rabi Oda que c'est des rabananes lui il dit que si c'est la c'est les tzorek akhila ouais de mettre de l'eau et de la farine qu'on va manger comme ça et pour pas en faire une pâte ça peut même être moutarde sans chinouille les tzorek akhila ça sort des rabananes quand ça va finir par être une pâte mais si c'est pour manger comme ça ça peut être moutarde pour Rabi Osiba Rabi Oda ça peut être moutarde pour Rabi non pour Rabi non parce que c'est déjà c'est Doraïta c'est Doraïta quand c'est les tzorek akhila et qu'on le mange comme ça tu me suis Julien ou pas ? où est-ce qu'il en parle le ravellu de cette découda que je suis en train de vous dire ? on a deux façons il faut mettre en contact et malaxer je peux dire soit vu qu'il n'y a pas malaxé j'arrive jamais à l'interdit voilà très très bien ou tu peux dire non lui ça se va ça se veut dire je veux voir le produit fini donc quand j'ai et mélangé et malaxé je fais un produit fini mais dans la sonde vu qu'il n'y a pas malaxé le produit est bien fini il faut une part tu veux dire ? donc toi tu dis qu'est-ce que ça s'appelle le produit fini ? il faut une pâte ça t'appelle le produit fini ? oui d'accord c'est le produit fini si tu veux obtenir de l'angle j'ai un produit fini sans malaxé oui c'est simple non mais c'est vrai que le produit fini ça ne vient pas tellement départager les deux zésadimes du saphec produit fini parce que si tu vas à la roumra tu dis j'ai même pas malaxé et que j'ai déjà le résultat attendu le produit fini donc d'habitude je dis qu'il faut et mélangé et malaxé voilà mais là même sans malaxé je suis marqué voilà c'est l'opinion qui est rapportée ici donc tu te dis bah non bon il faut se fier au mot et mélangé et malaxé j'ai pas malaxé je ne suis pas dans le milieu c'est-à-dire que ça ne ressemble pas à la mélara comme la mélara c'est ça c'est d'obtenir une pâte comme ça ne ressemble pas à la mélara même que j'ai obtenu le produit finissant mais ça ne ressemble pas à la mélara c'est-à-dire toujours dans la mélara on a toujours deux façons d'interpréter le problème de mélara ou bien on regarde l'action à réaliser ou on regarde le résultat obtenu alors c'est ça la raquera est-ce que j'ai obtenu c'est obtenu ce que je voulais j'ai homogénéisé de l'eau et de la cendre sans avoir besoin de malaxé ou non mais d'accord mais la mélara c'est d'obtenir une pâte et là je n'ai pas obtenu une pâte alors c'est ça la marloket richonim donc d'après certains richonim la question elle est bonne il n'y a pas de différence et nos bargiboul ou bargiboul les deux c'est blilar ça sont des rabanins d'après certains richonim c'est plus grave et nos bargiboul voilà exactement il dit c'est une marloket ah oui une marloket j'ai oublié ça je vous ai parlé de ça abaye vers Rav Yosef marloket amouraim d'après rabi aussi vers Rabbi Yehuda abaye pense que et faire gam ou modé les rabbis c'est-à-dire qu'abaye il pense que dans enobar giboul même comme on a obtenu le résultat toute la marloket d'après abaye toute la marloket entre rabi et rabi aussi et rabi c'est comme un an je ne suis pas arrivé au produit fini tant que je n'ai pas mal accès je n'ai pas une pâte mais quand je mets de l'eau avec de la cendre quand je mets de l'eau avec de la cendre que je n'ai pas besoin de faire une pâte dans ça il n'y a pas de marloket rabi et rabi les deux sont d'accord que c'est doré parce que je suis arrivé au produit fini ça s'est abayé et rabi aussi à filou il faut arriver à faire une pâte d'après abaye il faut arriver à la fin et en mettant l'eau avec de la cendre je suis arrivé à la fin d'après rabi aussi il faut arriver à une pâte je n'arrive jamais à une pâte en mettant de l'eau avec de la cendre datarambam les bédavars chez nos bargiboul les olam patou d'accord 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 donc c'est marloket amouraï marloket arishonim avec le rabad c'est ça c'est marloket rabam et marloket amouraï marloket arishonim est-ce qu'il s'est est-ce qu'il s'est exprimé sur la chose de choukhanahou le chazonish il dit beïka ah ouais c'est ça le chazonish il est mékel comme ravi yosef et le bur alakhal comme abaye donc marloket donc marloket amouraï marloket rishonim marloket aharonim ouais ouais c'est une tolada quoi c'est une tolada comment tu définis l'amélaraï est-ce que l'amélaraï c'est tenir une pâte ou bien c'est homogénéiser deux éléments il parle de textur on est d'accord que dans l'âge c'est une homogénéisation si on est d'accord avec ça mais qui nous amène à une pâte d'accord est-ce que qui nous amène à une pâte c'est une partie du gada de l'amélaraï on va avoir un problème de mélanger on avait dit du yaourt avec de la guvina ouais on n'a pas de pâte ouais tu te rappelles on va mélanger de comment dirais-je on va faire de la trina on n'a pas une pâte ouais on n'a pas une pâte et quelque part on va homogénéiser deux éléments ouais toute cette comment dirais-je tout ce problème-là d'homogénéiser deux éléments même que tu n'as pas obtenu une pâte ouais et à l'origine c'était relativement épais ouais alors tu répaissis peut-être un peu plus ce problème-là il est d'après d'après habayé que l'amélara c'est d'homogénéiser deux éléments j'en avais deux j'en ai un maintenant qui s'améliorait ce mélange je n'ai pas abîmé ouais je n'ai pas mis du sable dans dans mes gâteaux c'est quelque chose de mieux ça sent mauvais le chat vous le sentez le chat ? non oui non mais ici vous le sentez aussi ? non c'est un problème d'alara toi tu ne sens pas parce que mais Julien non c'est dehors il est où ce chat il est où ? j'ai pas la clé de sa fausse mortuaire voilà on a repris ce point-là on va reprendre petit à petit tous les planifs ouais clairement et reconstruire une compréhension un peu plus claire et peut-être on va faire un six coup on verra pour un peu sortir clair de cette histoire là ouais et c'est l'éviteur de mettre alors d'abord le cube peut-être je vais vous l'imprimer Laura vous firme le cas je vais voir dans le livre 5 minutes éternelles ils sont pas mal clairs dans cette situation dans cette contexte-là j'ai pas entendu dans le livre des 5 minutes éternelles ils parlent de l'âge ils sont clairs parce qu'ils parlent bien de contexture genre de l'eau qui coule sur de la farine ça change la texture de la farine scanne-le et envoie-le moi je te dirai si ça me plaît ouais 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 je vais l'envoyer parce que c'est très il est pas mal expliqué il y a beaucoup de pages si on a un qui il a il est très intéressant je vais pas lui voler son livre quand même bien expliqué Azak allez reviens on reprend notre marin l'envoye-la à 20 dans Bila Hava le chinou ça rend permis donc Bila Hava tu peux faire tu peux faire de la pâte à pain en Shabbat mais chinou tu dis avec chinou avec chinou avec chinou moi aussi j'ai un bébé j'ai déjà un mélange un mélange mais de chinou je vais faire c'est pas Bila Hava et là c'est son élément je vais s'amuser à commencer à tomber mais par chinou il est tranquille pas de chinou sur la même action sur des choses différentes en fait il est un peu c'est un peu c'est un peu alors c'est écrit dans 287 il faut faire deux chinou sur l'ordre il dit dans la note 16 sur ça aussi c'est le marloquette est-ce que est-ce que maintenant on peut faire un chinou dans la note 16 il y en a qui disent c'est Bila Hava ouais même aller des chinou il y en a qui se c'est ça attend un instant alors alors qu'il y en a qui ... si on ne peut pas le faire à la veille si on ne peut pas le faire à la veille voilà et c'est mieux de faire deux chinouilles sur l'ordre comment tu les mets en contact mais le ikara chinouille c'est le guibou parce que le chinou de Netina ce chinou dans quel ordre tu le mets mais l'ikara il est pour rabi, il est pour rabi et c'est à cause de faire un trauma qu'on est marmire comme rabi qu'on fait aussi un chinouille alors c'est quoi ta question ? comment ça marche un chinouille sur le melaha ? comment ça devient moutard ? je comprends ta question il dit le ravofir malka il dit ce principe de chinouille qui rend permis il précise au début c'est uniquement dans l'âge ne pas déduire un autre melaha etc il y a un danger dans ça c'est étonnant parce que si par exemple tu arrives au même résultat c'est une manière qu'un chinouille rende permis est-ce que même être on arrive au même résultat ? c'est la question si on n'arrive pas à la même éhoute et que la manière de le faire est différente on peut comprendre que c'est déjà moins grave quand tu mélanges comme ça tu mélanges comme ça j'imagine je ne sais pas si tu vas tout bien réussir à bien mélanger non non c'est moins si tu n'arrives pas au même résultat et que c'est une manière différente même si tu ne fais qu'un seul chinouille c'est déjà deux chinouilles sur la manière et sur le résultat tu commences bien donc alors là c'est l'éthorère l'éthorère Shabbat parce que tu ne peux pas tu ne peux pas le préparer avant Shabbat qu'est-ce qu'interdit ? peut-être là-bas dans ton train parce qu'il y a la possibilité d'en faire deux parce que là-bas quand tu fais te rennes tu as deux éléments pour réaliser la mêla tu comprends ? et le support et celui qui opère l'action dans Guiboul tu as celui qui remue et je comprends tes questions tu vois bien que je ne suis vraiment pas au point au niveau du houn je comprends tes questions j'essaie de me ressortir au niveau des masques à l'autre mais on n'a pas compris grand chose je ne pense pas allez viens on commence quand même qu'est-ce qu'il se passe Davine ? je commence à faire des chaînes de foudre avant le homer ils ne font pas ils font directement on n'a pas compris ni les chaînes de foudre ni les chaînes de foudre ni la matière bien sûr mais tu vois c'est des rajouts qui intéressent les filles de foudre